Générique Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver au Médialab dans InFormation, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau master qui est porté par la Faculté de Lettre et Sciences Humaines. J'ai l'honneur d'accueillir donc Nathalia Solikajvili. Bonjour Nathalia. Bonjour. Vous êtes docteur en civilisation russe et en gestion et vous portez un tout nouveau master proposé par cette fac qui s'appelle Master Marketing et Management International de la Mode et du Textile. Voilà. Alors, d'abord, il y a une spécificité, il est tout nouveau. Pour quelles raisons ? C'est un peu une forme d'aboutissement, si je puis dire, ce nouveau master qui est important au sein de la Faculté. Oui, avec plaisir, j'en parlerai. C'est un grand aboutissement, effectivement. C'est un projet qu'on porte depuis quelques années déjà. Donc, on a bien étudié le marché. On a vu que nos anciens étudiants travaillent dans le... qui sont formés à marketing international, qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, on a décidé de faire une spécialisation vraiment dédiée à ce secteur-là. D'accord. Parce que beaucoup partaient vers ce secteur, en fait. Oui. Donc, vous avez choisi d'en faire une spécialité. Et c'est la première formation au nord du Paris, universitaire, dans le marketing du textile et de la mode. D'accord. Spécialisé. En apprentissage, voilà. Universitaire, je précise. Alors, justement, sa spécificité aussi, c'est qu'il sera en alternance, en apprentissage. Tout à fait. Ok. Ça, c'est très important. D'accord. Avec... Dès le Master 1 ? Dès le Master 1. Dès le Master 1. Et selon quel rythme d'alternance ? Une semaine de cours, à peu près 35 heures de cours, et trois semaines dans l'entreprise. Alors, qui dit alternance, dit professionnalisation, dans le sens... Il y a un vrai côté professionnel qui est très marqué. Vous avez déjà, j'imagine, des intervenants, donc, qui sont des experts du secteur, qui vont nourrir ce format-là. Tout à fait. D'ailleurs, ils m'ont beaucoup conseillé pour la conception de ce Master, pour le programme pédagogique. Donc, nous avons des intervenants qui travaillent chez nous depuis une dizaine d'années, qui ont travaillé... Qui sont des professionnels. Des professionnels, voilà. C'est des professionnels qui ont travaillé dans ce domaine-là. Certains étaient directeurs de services marketing dans des groupes de prêt-à-porter. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur leur expérience pour pouvoir créer le programme pédagogique. D'accord. Et eux formeront les étudiants également ? Tout à fait. Ok. Sur les études de cas, sur les projets bien concrets. Alors, vers quel type de grand service vont ces étudiants, justement, dans ces entreprises spécialisées ? Donc, on va former, bien évidemment, des personnes qui vont vendre de la mode. Et ils vont travailler dans les services d'achat, dans les services de marketing, des entreprises de prêt-à-porter, de marques qui s'implantent à l'international. Donc, dans le service commercial, c'est des négociateurs. Pour ouvrir des points de vente, en fait ? Tout à fait. Tout à fait. Pour développer une marque à l'international. Donc, c'est tout à fait un management de boutiques de mode à l'international également. Et service de communication, on sait bien que digital, il est partout. Donc, ici, quand on s'implante à l'international, comment est-ce qu'on adapte une marque à un marché bien précis ? Et alors, puisqu'il s'intitule mode et textile, est-ce qu'il est limité à ce secteur ou est-ce qu'il est ouvert un petit peu à d'autres qui sont en connexion, si je puis dire ? Oui, donc, mode, effectivement, on sait bien ce que c'est. Textile peut être vu un peu plus large. Donc, textile, c'est aussi l'ameublement, c'est décoration, c'est tout ce qui est autour des objets de décoration, en fait, en soi. Et design aussi. Alors, il est international. Ça signifie qu'il a une dimension linguistique très forte. Ça, c'est la force aussi de ce master. C'est déjà notre marque de fabrique. Donc, il y a l'anglais qui est la première langue, obligatoire pour tout le monde. Deuxième, c'est espagnol ou allemand, en fonction de ce que les étudiants ont appris avant. Mais ils doivent avoir déjà des bases, quand même. Et troisième, langue, donc langue débutante, russe, arabe ou chinois, au choix. D'accord, russe, arabe ou chinois. Ok. Bon, donc, il y aura une ouverture culturelle aussi, plus que linguistique. Bien sûr. Alors, du coup, ce nouveau master, il ouvre quand, idéalement ? En septembre. En septembre 2021. Oui, 2021. D'accord, avec les premières inscriptions, du coup, pour ceux qui t'intéressent ? Pour fin janvier. Fin janvier. C'est l'ouverture du site des inscriptions, donc on peut s'inscrire à partir… On peut candidater à partir de fin janvier. On peut commencer à candidater à partir de fin janvier. Très bien, merci beaucoup, Nathalia. Merci, Denis. Merci à tous et à très bientôt sur les ondes du Médial Allo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.